salut à tous les parieurs j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de paris sportifs et aujourd'hui comme d'habitude on se retrouve ici pour bien sûr parler de pronostics de pronostics français car dans cette vidéo je vais vous donner mes pronostics ligue 1 mais avant de voir tout ça encore un grand merci à vous on est de plus en plus nombreux sur la chaîne car on vient de dépasser au moment où je fais cette vidéo les 26000 abonnés comme toujours si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs n'oubliez pas de lâcher un petit like de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne youtube en cliquant sur le bouton juste en dessous pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est thomas je suis dans les paris sportifs depuis dix ans est rentable depuis 2017 et pour cela j'utilise uniquement une stratégie pronostics sécurisés de type chance double paris remboursés drones no bet hommes no bet away no bet les paris over under sécurisé ainsi que les paris handicap je suis également le fondateur et directeur de la société mentor prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent donc si vous souhaitez en savoir plus recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017 tout se passe sur mon site mentor tiré polo.fr vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo on fait tout de suite le bilan de la dernière journée on ne va pas se mentir contrairement aux pronostics première ligue et bundesliga les pronostics liens n'ont pas été terribles on valide la victoire de marseille à strasbourg 1-0 paris 3-0 contre rennes et lyon qui a battu saint etienne pour ce derby 2-1 et pour le plus important les pronostics sécurisés donc double chance drone no bet homme no bet away no bet on a là un ratio de six pronostics sur dix gagnés ou remboursés je vais maintenant vous donner mes pronostics le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matches comme je le précise chaque fois dans mes vidéos ce sont uniquement des points de vue ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement je le redis mes pronostics sur lesquels je place de l'argent sur disponible sur mon site bien évidemment je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo si les cotes du double chance et du drone no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50 il vous faudra donc placer un homme no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote et si dans les trois cas la cote reste faible il ne faudra pas parier sur ce match pour l'ouverture de cette onzième journée de ligue 1 à 19 heures déplacement difficile pour les girondins de bordeaux qui iront défier l'équipe de rennes avant la trêve internationale le stade rennais a connu une petite période avide avec quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues l'équipe de julien stefan va donc devoir vite se relancer s'ils veulent espérer garder leur troisième place au classement privé de leur milieu de terrain eduardo comme havinga les rennais devront pour cela battre une équipe de bordeaux 12e au classement qui elle aussi n'est pas en grande forme et qui n'a plus gagné à l'extérieur depuis le mois d'août à angers mon point de vue pour ce match va s'orienter vers un match nul un partout avec un avantage au reyné pour la sécurisation du pronostic second match du vendredi soir à 21h les parisiens leaders du classement se déplacent à monaco clairement dans le dur en ligue des champions c'est l'inverse totale en ligue 1 malgré leur début de saison catastrophique avec deux défaites d'affilée à l'ence puis contre marseille le club de la capitale a su se relancer de la plus belle des manières en alignant huit victoires consécutives et surtout en inscrivant un total de 26 buts ce qui fait de paris l'équipe qui a la meilleure attaque du championnat de l'autre côté monaco actuellement sixième du classement qui sera privé de son attaque en vedette baigné d'air testé positif au kovi 19 l'équipe de thomas tourelle ira donc à monaco pour signer un neuvième succès consécutif et surtout pour bien préparer la réception de lebsig la semaine prochaine en ligue des champions et malgré pas mal d'absents côté parisien je vois bien paris gagner ce match pas sur un gros score car monaco reste une très bonne équipe je vais dire de 1 brest saint-etienne auteur d'un magnifique succès dans la douleur face aux l'os qu'il y a deux semaines 3 2 infligeant au passage la première défaite aux lilois les brestois actuellement 13e reçoivent des stéphanois qui sont vraiment sur une série épouvantable de cette défaite consécutive de l'autre côté alors qu'ils avaient été les seuls à débuter cette saison avec trois succès consécutifs les verts ont littéralement exposé depuis ils n'ont pas le choix pour ce match s'ils veulent éviter de lutter contre la zone rouge ils doivent aller chercher des points à brest une rencontre nul me paraît être cohérente pour ce match je vais dire 2-2 avec un avantage au brestois en raison d'un trop grand nombre de joueurs testés positifs au coronavirus le match marseillis a été reporté ce dimanche à 13 heures les messins iront du côté de la beaugeoire pour affronter les canaries de nantes juste avant la trêve internationale les nantais avaient réalisé une très belle opération en allant s'imposer du côté de l'orient 2-0 et grâce à ce bon résultat les canaries se sont donc éloignés de la zone rouge du classement ce qui leur permettra d'accueillir l'équipe de messe dans de meilleures conditions de l'autre côté les messins qui restent sur sept matches sans défaite se rapproche tout doucement vers les places européennes puisqu'ils ne sont qu'à trois petits points du troisième rennes points négatifs pour les messins qui seront privés de pas mal de joueurs cadres comme nian ou encore pageau et pour ce match j'aurais tendance à donner un match nul mais je vois tout de même un petit avantage pour les nantais je vais leur donner la victoire je vais dire 1-0 dijon lanterne rouge du classement reçoit lance 14e début de saison cauchemardesque pour dijon déjà en grande difficulté la saison passée les dijonais se retrouvent encore une fois à lutter pour le maintien pire encore n'ayant pris pour l'instant que quatre points classement les bourguignons n'ont plus gagné en ligue 1 depuis le mois de mars 2020 ce qui fait de l'une des équipes les plus faibles de ce championnat l'entraîneur de dijon stéphane jobar et leur directeur sportif pégilou nidela viennent tous deux d'être démis de leur fonction cette décision va-t-elle redonner un nouveau souffle à cette équipe en tout cas statistique intéressante en faveur des locaux c'est que les 100 et or n'ont jamais gagné du côté de dijon avec cinq défaites et un nul en six rencontres je vais pour ce match donner un score nul de deux avec un avantage à dijon pour la sécurisation du pronostic candidat potentiel aux places européennes montpellier effectué un début de saison très correct qui lui permet de se retrouver après dix matchs de championnat à la septième place à seulement deux points du deuxième lille très solide au cours des cinq premières journées les montpellierains avaient connu quelques difficultés au mois d'octobre en s'inclinant contre nîmes puis reims mais ont très vite corrigé le tir avant la trêve avec deux belles victoires à sa tétienne 1 0 puis à bordeaux qui était pourtant invacue à domicile 2 0 face au 19e à strasbourg les coéquipiers dandy de l'or et de gaëtan la borde devraient faire le taf en gagnant ce match je vais dire victoire des montpellier 1 3 1 reims nîmes ça va beaucoup mieux du côté de reims auteur d'un début de saison complètement loupé depuis leur défaite face à l'orient 3 1 les rémois ont bien relevé la tête en allant chercher de belles victoires contre montpellier 4 0 et contre strasbourg 2 1 avant d'aller faire un spectaculaire match nul 4 partout du côté de l'ence face à la triste équipe de nîmes je vois bien les rémois confirmer leur forme en s'imposant à domicile je vais dire 2 1 à l'image de ce qu'ils avaient fait l'an passé le sco danger réalise un début de saison très correcte avec déjà 16 points au compteur et une convenable 9e place à seulement un point de leur adversaire du jour lyon qui est 5e de leur côté après une saison 2019 2020 complètement raté en ligue 1 les lyonnais semblent enfin avoir lancé leur saison en enchaînant de très bons résultats trois victoires face à strasbourg monaco et saint-etienne et un bon point arraché du côté de l'île 1 partout lyon est bien sûr plus fort qu'angé lyon est bien sûr favori pour cette rencontre et je vais leur donner les trois points je vais dire 2 0 pour le match de clôture de cette onzième journée les dog reçoivent les merlues de l'orient les lillois a vaincu depuis février 2020 un match officiel et actuellement auteur d'un début de saison énorme que ce soit en ligue 1 ou en europa league on subit leur première défaite de la saison à brest 3-2 malgré un excellent bourrat qu'il masse qui au passage a inscrit son cinquième et sixième but de la saison pour ce match ils reçoivent une équipe de l'orient en plein doute est très faible depuis le début de saison ce qui est un point positif pour les hommes de christophe galtier qui voudront tout de suite repartir de l'avant et tenter de rester collés au psg victoire des lillois 1 0 donc voilà pour mes pronostics n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose si vous souhaitez gagner aux paris sportifs être rentable sur le long terme il faut parier sur les meilleurs bookmakers ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices j'utilise personnellement le bookmaker pinacle et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur pinacle vous avez le lien de cette vidéo dans la description pour conclure cette vidéo je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo n'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site et sur ce je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée je vous dis à bientôt ciao et